... Ce qui était assez dérangeant, c'est que presque à chaque heure ou chaque deux heures, il y avait quelque chose de nouveau. Donc, on reçoit l'événement, presque avant les médias, parce que justement j'étais connectée à Facebook tout le temps. Alors, j'avais des amis tunisiens qui mettaient, eux, parce qu'ils étaient dans les manifestations, puisqu'ils entendaient dire dans leur contexte, l'avancée des événements. Donc, c'est-à-dire que je le recevais comme ça, et on ne le voit pas, et on n'a pas le temps de prendre du recul, un recul d'analyse, en se disant, bon, il se passe ça, moi je suis dans telle situation, sur quoi ça peut mener, quelle est vraiment la situation, qu'il se passe quelque chose de nouveau. C'est ça qui était dérangeant, c'est-à-dire qu'à aucun moment on n'a le temps de reprendre des repères, de se refaire à l'idée de la situation actuelle, à l'extérieur, de savoir comment se situer. Parce que je l'ai vécu en direct, mais je ne suis pas tunisienne, donc je ne pouvais pas prendre part. Donc, j'étais en direct, mais j'étais totalement spectatrice et passible. C'est-à-dire qu'il se passe quelque chose, j'y suis, je ne peux rien y faire, je ne peux pas en parler, je ne peux pas y prendre part, ce n'est pas à moi. Moi, j'étais à Tunis, à Tunis même, j'y suis arrivée le 1er octobre 2010, et j'en suis repartie donc le 17 janvier, précisément, le 17 janvier 2011. Entre octobre et janvier, j'étais accueillie dans l'association Le Club UNESCO Alexo Bardo, qui est une association culturelle, qui organise des projets culturels avec des partenaires. Et je travaillais aussi dans un espace culturel, l'espace ICAR, à Tunis, toujours à Tunis même, qui est une galerie d'art, avec des ateliers artistiques, des rencontres littéraires. J'étais attachée de communication de la Fondation Annalint, qui est une fondation culturelle internationale, et qui a des réseaux dans 43 pays, où moi je m'occupais du réseau tunisien. Donc avec les deux responsables du Club UNESCO, qui sont les facilitateurs du réseau, on s'occupait de favoriser la communication entre les membres, les rencontres, les partenariats, d'agrandir le réseau. C'est une politique de réseautage. Avec l'espace ICAR, je devais m'occuper, parce qu'ils ont envie des livres, à monter une bibliothèque, parce que c'est ma formation, à monter une bibliothèque de prêts, de livres, pour diversifier l'offre à leur public. Là-bas, il y a très peu d'associations, qu'on peut dire professionnelles, comme on peut en trouver en France. C'est beaucoup de volontariats, de bénévolats. Les gens font ça. Pourquoi ils vivent en plus ? Ils ont le travail, et à côté, ils s'investissent dans des associations culturelles. Mon responsable était avocat, mais il présidait l'association culturelle. Donc ça se fait beaucoup comme ça, c'est très peu professionnalisé, ils n'ont pas les moyens pour rémunérer des gens. Et après, j'étais avec l'espace culturel dans un milieu opposant. Donc avec toute la jeunesse, on avait les Beaux-Arts à côté, l'Institut d'Art Dramatique. Donc c'était ces jeunes-là qui venaient au café, un café qui donne des libertés, un café où la parole est plus libre, peut-être, avec un dirigeant qui avait fait partie de l'opposition. Donc j'avais vraiment les deux volets. Tout passe parfait. C'est un réseau immense. Et ça, je pense que Ben Ali et ses conseillers, puisqu'ils étaient entourés de centaines de conseillers, n'ont pas vu l'impact que ça pouvait avoir sur le peuple. La puissance que ça pouvait développer, la puissance de communication et de liberté que ça pouvait développer au sein du peuple tunisien.